bonjour bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui ce matin, c'est un dimanche matin et j'ai décidé de faire une surprise à mes enfants donc je vais faire un pain au chocolat tout chaud, un pain au chocolat maison la moitié de la pâte que j'ai utilisée pour faire le croissant donc vous savez déjà comment on fait la pâte à croissant c'est la même pâte qui va servir à faire le pain au chocolat donc ce qu'on va faire, je vais vous présenter tout de suite les ingrédients que je vais utiliser pour faire mon pain au chocolat alors j'ai besoin de la farine ici, donc la farine va servir à mettre sur la table et puis à aplatir ma pâte j'ai les pépites de chocolat que je vais mettre dans ma pâte aplatie pour former le pain au chocolat j'ai besoin d'un oeuf que je vais battre et après ça, ça va pour badigeonner le pain au chocolat afin de donner une coloration dorée et puis un peu de sel ça va aller dans l'oeuf après donc c'est un oeuf et ma pâte est là j'ai besoin ici de ma plaque, ma plaque de préparation avec le papier et le parchemin qu'il faut mettre à l'intérieur alors vous allez voir comment ça va être simple donc on commence à mettre la farine et on met la pâte par dessus et très important, à aplatir hein vous vous rappelez, le beurre est toujours bien emprisonné dans la pâte on aplatit la pâte pour avoir une dimension de 5 cm à peu près quand vous sentez que ça colle alors vous ajoutez un peu de farine parce que quand ça va commencer, quand ça va être dans le four, ça va gonfler alors c'est très important d'avoir une dimension homogène hein donc on regarde hein, quand ça colle un peu, on remet parce que quand ça colle comme ça, je suis obligée de s'occuper pour remettre assez de farine et on va commencer parce que j'ai besoin de le faire en hangar donc là, la pâte est prête hein donc là, c'est délicatement la pâte donc voilà ce que je vais faire ce qu'on fait, c'est qu'on va diviser la pâte en deux hein donc on va diviser donc le petit bout qui est un peu pointu, on peut l'enlever je vais mettre ça à bord hein donc la pâte est séparée en deux je le fais comme un petit aplatis alors on met les pépites hein on met les pépites de chocolat et puis je prends, je prends mon oeuf je mets une pincée de sel je vais faire un peu, mettre un peu comme ça à l'intérieur donc on va emprisonner on rajoute au fur et à mesure, si vous constatez que vous n'avez pas assez de chocolat alors vous pouvez en rajouter parce que c'est, 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 c'est ça va faire du chocolat fondant hein on va faire un trisonne on s'assure de bien coller on va les tourner de l'autre côté on va les tourner de l'autre côté et on fait le même exercice de l'autre côté et on fait le même exercice de l'autre côté une fois que c'est fait une fois que vous avez emprisonné vos chocolats à l'intérieur vous pouvez avec votre goutte d'eau hein vous essayez de de faire ça vous essayez de faire des mini pains au chocolat hein c'est miam 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 hein je vous dis les enfants seront contents quand ils vont se lever tout à l'heure hein on prend le on prend la plaque on les dispose dans la plaque comme ça vous voyez beaucoup en fait hein j'essaye toujours de mettre le papier un peu plus plus grand pour que ce soit plus facile de sortie après on essaye toujours aussi de garder une certaine distance donc on aura besoin on va le faire de plusieurs blagues trois ça va être assez suce on va dire jaune cette fois ci on le fait généreusement hein donc on fait ça on le fait pendant ce temps le four est préchauffé à 200 degrés et le pain au chocolat on le va au four pour 20 minutes et voilà 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 donc j'ai terminé donc la cuisson de tous nos pains au chocolat c'est chaud alors vraiment je peux vous dire que je suis fière hein fière de cette recette donc voilà l'ensemble des chocolats de pain au chocolat qui a été préparé donc on va découvrir hein ensemble hein pour voir découvrir aussi ensemble comment c'est c'est moelleux à l'intérieur hein c'est vraiment c'est chaud vous voyez c'est vraiment délicieux je vais chercher l'équipe de dégustation alors les enfants servez-vous hein servez-vous et puis gâtez-vous c'est pour vous alors quelles sont vos impressions très bon donc donc voilà je vais couper un pour vous montrer encore comment c'est c'est moelleux à l'intérieur donc donc alors que ce qu'on t'a dit like et abonnez et à bientôt le prochain vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir